Dites-moi, noble plouc, le Mont-Saint-Michel, il est en Normandie ou en Bretagne ? Qui de vous, amoureux des autoroutes gratuites, n'a jamais entendu cette lexie prononcée d'un air orgueilleux ? Bien chers amoureux des autoroutes gratuites, je vais à présent vous répondre à cette interrogation que l'humanité, son entièreté, se pose depuis... Jamais, tout le monde s'en fout. Pour répondre à cette interrogation, il faut remonter au 8ème siècle, à l'époque au Béc, l'Épèque d'Avranche fait un songe. Saint-Michel lui apparaît et lui dit... Eh mec, tu vas me faire un monastère sur le Mont-Ombe, ok ? Mais qu'est-ce que c'est que le Mont-Ombe ? Le Mont-Ombe fait partie de trois monticules qui se trouvent dans une grande baie entre Dôles et Avranches. Le Mont-Dôles aujourd'hui est totalement dans les terres. Le Mont-Tombe-Laine est une réservée onithologique et le Mont-Ombe est le Mont-Saint-Michel. Eh mec, tu vas me faire un monastère sur le Mont-Ombe, ok ? Alors je ne veux pas ces détails, il y a toujours été qui construit une chapelle. Une chapelle qui n'a cessé de s'agrandir, s'agrandir, s'agrandir. Ce qui fait que depuis ce jour, le Mont-Saint-Michel a toujours été en travaux. C'est un peu comme le cul de Kim Kardashian en fait. C'est bien beau tout ça, mais ça ne répond pas à notre question pour vos connards, me diriez-vous. Et vous n'auriez pas tort. Alors, le Mont-Saint-Michel, breton ou normand ? Eh bien, à l'époque, il était en Francie occidentale et c'est jusqu'en 867, date du traité de Compiègne où Charles le Chauve a concédé le Cotentin et l'Avranchin à Salomon. Qui, comme son nom ne l'indique pas, était le roi des Bretons. Ensuite, comme chacal sait, l'Europe occidentale a subi les invasions de ces barbares sanguinaires venus du Nord. Et la Bretagne s'effondre en 919, mais il faudra attendre 933 que les Vikings de Normandie s'emparent de l'Avranchin au détriment des Vikings de Bretagne. Or donc, depuis 933, le Mont-Saint-Michel, il est bien en Normandie. Mais ne soyons pas jaloux. Nous, nous avons les alignements de Karnak. Et j'en passe. Et eux, ils ont quoi ? Les plages du débarquement et le Mont-Saint-Michel. Alors, on peut bien leur laisser ça, non ? Et n'oubliez pas que si le Mont-Saint-Michel est en Normandie, c'est parce qu'on a la peu belle vue sur la Bretagne. Quand il n'y a pas de brouillard. Quand il n'y a pas de brouillard, il n'y a pas de brouillard.